... Combien coûte un test du polygraphe au détecteur du mensonge? Évidemment, quand on songe à faire un test du polygraphe, une des premières questions qu'on se pose est quel est le coût du service? Chaque professionnel peut avoir une différente structure tarifaire. Aussi, dépendant des pays, les prix peuvent différer. Il peut y avoir une différence entre prix, parce que les coûts ou les prix qui sont gérés dans un pays peuvent être différents d'un pays à l'autre. Mais normalement, les variables qui définissent le coût d'un test ou d'un service du test du polygraphe sont les suivantes. En premier lieu, quel est le type de test qui doit être effectué? C'est-à-dire, quel est le cas qu'il faut analyser? Est-ce un cas d'infidélité, un vol, l'arsin, peut-être un test de ressources humaines, agression sexuelle, un cas criminel? En deuxième lieu, combien de tests doivent être effectués? Est-ce un seul test? Plusieurs tests, est-ce que le service peut être fourni dans une journée? Ou est-ce qu'il faut plusieurs journées pour pouvoir vraiment terminer le service? En troisième lieu, où doivent être faits les tests? Est-ce que le test ou les tests seront faits dans les bureaux du professionnel? Ou est-ce qu'il faut qu'il se déplace ou elle se déplace? Doit-il voyager? Donc, tout ça va avoir une incidence, va influencer le prix final du service. Mais, ayant cette information, le professionnel peut vous donner vraiment une valeur exacte. Donc, quand vous vous informez sur le prix du service ou le coût du service, n'oubliez pas de donner les informations suivantes. En numéro 1, quel est le cas à analyser? En numéro 2, combien de tests doivent être faits? Et, en troisième lieu, quel est le local où les tests doivent être faits? Est-ce dans les bureaux du professionnel ou est-ce qu'il faut qu'il voyage ou il faut qu'il se déplace pour faire les tests? En donnant cette information, le professionnel pourra vous donner le prix exact du service. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Si vous avez d'autres questions ou d'autres doutes, je vous invite à voir les autres vidéos qu'on a faites pour répondre aux questions les plus fréquentes sur le test du polygraphe. Néanmoins, si vous n'arrivez pas à trouver la réponse à vos doutes, à votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à l'adresse que vous pouvez voir plus en bas. Un dernier mot avant de vous laisser. Si vous voulez être au courant de nos dernières publications sur notre amitié, sur notre profession, sur le polygraphe, n'oubliez pas de souscrire à notre canal. Et comme ça, vous serez toujours au courant des dernières vidéos qu'on publie. Souscrivez ! Souscrivez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501